Générique ... C'est l'heure du direct sur Clermont 1er. Bonsoir à tous. Dans un instant, le JT avec un sujet sur la Cour d'appel de Rion qui a survécu à la réforme judiciaire. La Cour d'appel tenait d'ailleurs son audience solennelle de rentrée ce matin. L'invité du jour, c'est Philippe Dulbéco, le président de l'université d'Auvergne, qui a fait le point en ce début d'année sur l'avenir de son université. Et dans le dossier, nous avons invité des anonymes qui ont marqué l'actualité locale en 2010. Nous verrons ce qu'ils deviennent plusieurs mois après avoir été médiatisés. Mais tout de suite, pour commencer, voici le JT. Générique ... Au sommaire de votre JT, drôle d'ambiance ce matin à Rion, lors de la rentrée solennelle de la Cour d'appel. Il a beaucoup été question de la réforme judiciaire. Une oeuvre d'art en pleine rue fait polémique dans un village près d'Amberg. La mairie a décidé de porter plainte. Et puis le Clermont-Fout se prépare à affronter Saint-Etienne en Coupe de France. Dans ce journal, gros plan sur le meilleur buteur du Clermont-Fout. Si le tribunal de grande instance de Rion a disparu dans le cadre de la réforme judiciaire, la Cour d'appel de Rion, elle, continue de fonctionner. Elle tenait d'ailleurs son audience solennelle de rentrée ce matin. Il était question de la réforme, évidemment, mais aussi de la nomination du nouveau procureur qui fait polémique à Rion. Raphaël Poujon. 2011 débute sous le signe du changement au palais de justice Rion-Moi. Avec la réforme de la carte judiciaire, la ville a perdu son tribunal de grande instance qui a fusionné avec celui de Clermont. Une décision certes logique pour la présidence de la Cour d'appel, mais pas facile à gérer. La fermeture d'un tribunal de grande instance, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour le personnel, c'est difficile pour le barreau qui disparaît. Pour les avocats, c'est effectivement quelque chose de dur à vivre. C'est difficile également pour les magistrats. Donc c'est une page de l'histoire de l'Auvergne qui se tourne, parce qu'il y avait un aspect évidemment historique dans la présence de ce tribunal ici. Un palais où subsistent quand même plusieurs juridictions, dont la Cour d'appel, très sollicitée, a son actif pour 2010 6% d'affaires nouvelles, mais également un nombre croissant de demandes d'annulation de procédures. Le procureur général déplore un système pénal difficilement applicable et donc un manque de sécurité dans cette procédure. Il faut absolument que l'on tranche cette question-là, qu'on apporte la sécurité juridique pour tout le monde, pour l'accusation, pour les policiers, pour les policiers légendaires, pour les services d'enquête, mais également pour la défense. Où est-ce qu'elle doit intervenir, comment elle doit intervenir, il faut qu'on redistribue les rôles. Des rôles à redistribuer au sein même de la juridiction auvergnate, qui compte aujourd'hui deux procureurs généraux au lieu d'un. Le précédent, Marc Robert, a vu sa nomination à la Cour de cassation annulée le 30 décembre dernier. L'avenir des deux magistrats devrait donc être clarifié au premier trimestre de cette nouvelle année. Un mot de politique rapidement. André Chassaigne, le député communiste du Puy-de-Dôme, sera-t-il le candidat du Front de Gauche à la présidentielle de 2012 ? La réponse sera donnée début juin lors d'une conférence nationale organisée les vendredis 3 et jeudi 4 et samedi 4 juin. André Chassaigne se dispute la candidature avec le très médiatique Jean-Luc Mélenchon. En football, on joue les 32e de finale de la Coupe de France. Ce week-end, le Clermont Foot Auvergne s'en va affronter Saint-Etienne, club de Ligue 1, au stade de Geoffroy Guichard, demain soir à 20h45. Les Clermontois ne partent pas favoris, mais ils peuvent compter sur Sloan Privat, meilleur buteur du club et co-meilleur réalisateur de Ligue 2. Son portrait par Grégory Gomez et Martial Delecluse. Prêté par ce show, à 21 ans, Sloan Privat est venu chercher du temps de jeu à Clermont. Mission accomplie. Depuis le début de la saison, le jeune Guyanais a été titulaire lors des 19 matchs de championnat du Clermont Foot. Dans la capitale Auvergnat, Sloan Privat a trouvé le cadre idéal pour progresser. J'ai tout de suite dit oui, parce que franchement, c'était un projet qui me plaisait. Je savais que c'était une équipe ou un groupe, à peu près comme ce show. L'environnement, c'était à peu près comme ce show. Je ne suis pas des paysiers ici, c'est une petite famille. Une petite famille dans laquelle le grand Sloan, 1m86 pour 83 kg, pèse sur les défenses adverses et est devenu redoutablement efficace. 10 buts déjà en championnat, le meilleur réalisateur de la Ligue 2 est en pleine réussite. Je ne pense pas que ce soit de la réussite, il travaille beaucoup et ça paye. Maintenant, c'est un garçon très généreux, qui ne compte pas forcément les efforts. Il est très agréable et il est surtout à l'écoute de ses collègues. Avec 30 apparitions en Ligue 1 avec ce show et malgré son jeune âge, Sloan Privat est l'un des Clermontois les plus expérimentés à ce niveau. Un atout non négligeable pour le club Auvergnat, alors que Saint-Etienne a fait de la coupe un objectif. L'hiver est généralement la saison propice pour distiller ses fruits. En Auvergne, les distillateurs ambulants, également appelés les bouilleurs de crues, sont de moins en moins nombreux. En Haute-Loire, un couple essaie de perpétuer la tradition. Ce matin, ils étaient sur la commune de Blaisle. Le reportage de Philippe Robert. Comme chaque hiver depuis 31 ans, l'alambic ambulant est installé pour un mois et demi au cœur de ce village. Autrefois, il fonctionnait au charbon, remplacé depuis deux ans par du fioul, qui permet à l'énorme chaudière de tourner. Ce matin, parmi les clients, Louis, 83 ans, avec l'aide de quelques amis, il a amené ses poires qui fermentaient dans ses bidons depuis le mois de septembre, pour en faire de l'eau de vie. C'est une tradition. Et puis c'est tout. On vient et là, on mange des saucisses, qu'on fait cuire, et puis on repart. Des saucisses placées au fond de ces cuves, appelées vases, au-dessus des poires. Et une fois le couvercle refermé, l'alchimie va opérer en deux heures environ. Quand c'est chaud, la vapeur d'alcool continue, elle va dans la colonne ou un rectificateur, et la vapeur d'alcool encore continue, elle passe dans le serpentaire, que de vapeur, elle ressort liquide au devis là-bas. Une distillation qui répond à une réglementation stricte, il faut impérativement être propriétaire d'arbres fruitiers ou de vignes, et s'acquitter ensuite des taxes, à moins de posséder un privilège. Le privilège, il va jusqu'en 2012, et les gens sont exonérés des taxes jusqu'à 20 litres. Il ne paye que la façon ? Oui, il ne paye que la façon. Un privilège qui n'est plus transmissible par héritage, les clients se font donc rares pour goûter à ce breuvage qui sort à 84 degrés, ramenés ensuite à 50 degrés pour être consommables. Elle est bonne, mais elle est un peu forte, c'est vrai. Il faut la laisser refroidir un petit peu, je crois. Ah, c'est pour les hommes, ça. Non, vraiment, ouais. Mais c'est bon. Fin janvier, Daniel, dernier distillateur ambulant de la Haute-Loire, partira vers un autre village, avec la crainte de voir disparaître cette tradition. Et même si c'est un produit de terroir, bien entendu, l'eau de vie, comme l'alcool en général, est à consommer avec modération. L'art a-t-il des limites ? Une polémique sévit en ce moment dans un village du Puy-de-Dôme, à Grand-Riff, très exactement près d'Ambert. Là-bas, un artiste contemporain expose des déchets en pleine rue pour dénoncer la société de consommation. L'oeuvre s'appelle Thanatos, E.E. Euthanasie, et elle n'est pas du goût de tout le monde. Ariane Monfray, avec Marie Bolinches et Michael Merle. Des jouets en plastique ou en bois, des chaises, des skis, en tout un millier d'objets accumulés et organisés sur 27 mètres de long. Même si la mairie parle de déchets, Henri Grange présente là une oeuvre d'art qui dénonce la société de consommation. Ce n'est pas un amet de déchets. Un amet de déchets, c'est un tas, un informe, alors que là, c'est fixé, c'est organisé. Et en plus, ce ne sont pas que des déchets. Il y a des choses qui sont personnelles, d'autres que des amis m'ont apportées, m'ont données, des choses acquises aussi dans des brocantes locales. Principale grief de la mairie, certains objets sont dangereux et l'installation est présentée sur le domaine public. L'affaire dure depuis près de deux ans et dans ce village de moins de 200 âmes, les avis sont plus ou moins enthousiastes. Il apporte quelque chose de bien quand même en fait. Parce qu'il amène des gens en plus de ça et puis il a une autre évolution, ce n'est pas n'importe qui quand même. Il y a quand même des objets dangereux dedans et il faut être farfelu. Ça ne vous choque pas particulièrement ? Non, pas particulièrement, je ne suis pas allée y voir. La municipalité a récemment porté plainte et demande à Henri Grange de déplacer son oeuvre sur un terrain privé. Pour l'artiste, cette installation présente un intérêt évident pour amorcer la renaissance du village. Les centaines de personnes qui sont venues voir elles ne laissent pas indifférent. C'est ce qu'on peut dire, elles ne laissent pas indifférent. La solution, c'est Mme le maire qui la détient. Je pense qu'un compromis peut être trouvé et puis moi, ce premier festival de poésie dans l'arbre, c'est vrai que des artistes seraient partants pour la chose. En attendant, le dossier est maintenant entre les mains de la justice. Henri Grange risque 300 euros d'amende et la destruction de l'oeuvre. Le tribunal de police doit rendre son jugement le 11 février prochain. Une exposition bien moins dérangeante est à voir en ce moment et jusqu'au 22 janvier au centre Camille Claudel à Clermont. Poussière d'étoiles, c'est le titre de cette exposition. On peut y découvrir des photos de nature morte réalisées par Marie-Elza Nils, une jeune artiste clermontoise. Émilie Tran. Marie-Elza Nils est partie d'objets anodins. C'est sa façon de les photographier qui les rend singuliers. D'un coup, ils prennent une autre signification. Fruit de l'imagination, ils dessinent un nouveau monde. Parfois, je vois un objet, je me dis tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Et alors là, je commence à le photographier. Et si ça me touche, dans ce cas-là, j'essaie de mettre des mots sur les images. Et à partir de là, je commence à bouquiner, à lire, à trouver une ligne de conduite dans la série. Et j'essaie de construire un travail. Un monde qui naît en noir et blanc d'abord. Des étoiles, de la poussière, des fleurs, une échographie, tout est envisageable. Jusqu'à ce que le mur des couleurs casse toutes les frontières de l'imaginaire. Ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur puisse justement laisser libre cours à son imagination et puisse prendre le temps de regarder et d'imaginer simplement. Ce travail-là, en particulier, de prendre des objets en photographie, c'est pour moi-même de prendre le temps de les photographier et de réfléchir aux choses et d'être dans une réflexion par rapport au temps qui passe, par rapport au monde qui nous entoure. Et ensuite, de le proposer aux personnes qui verront l'exposition. Marie-Elsa Nils révèle l'infime détail de la matière. Ces poussières d'étoiles répandues donnent vie à un univers de questions. Qu'est-ce qui nous entoure ? Quelle est la valeur des choses ? Quelle est la valeur du temps ? Voilà pour votre JT à suivre dans le direct. Les prévisions météo pour samedi, l'invité du jour et puis le dossier du vendredi. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com 例 de la matière. ... ... ...